Bonjour et bienvenue fois de plus sur la chaîne de Nestle Joy. Mon nom est Solange et aujourd'hui j'aimerais simplement qu'on parle, qu'on discute un peu sur élever les enfants, les choses qui sont bonnes à faire de mon expérience. Je ne pense pas connaître beaucoup là-dessus, mes enfants sont encore très jeunes donc je sais que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre mais à ce stage je sais quand même des choses qui n'ont pas fonctionné avec mes enfants, qui n'étaient pas bien et des choses qui ont fonctionné dans l'éducation de mes enfants. Alors j'aimerais simplement partager cela avec vous, j'ai quatre enfants, ma plus jeune à deux ans et ma plus vieille à 5 ans. La première des choses que j'essaie d'apprendre à mes enfants, tous les jours ils doivent le répéter alors qu'on fait des activités ou bien lors de la prière, matin et le soir. Ils répètent, il y a trois choses qu'ils doivent répéter, je leur demande qu'est-ce qu'on doit toujours faire ? Aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Je pense que pour moi c'est la dévise, j'essaye de vivre cela. Lorsque l'enfant naît, on se dit, oh j'ai hâte qu'il fasse ses nuits. L'enfant fait ses nuits, on se dit, oh j'ai hâte qu'il commence à ramper, il commence à marcher. Lorsqu'il commence à ramper, à marcher, j'ai hâte qu'il puisse manger tout seul. Lorsqu'il commence à faire ça, j'ai hâte qu'il grandisse. En fait, souvent on oublie de vivre le moment présent avec nos enfants. On a toujours hâte d'une étape à une autre, on a hâte. Je me souviens, ma première, j'avais juste hâte qu'elle puisse faire des sons des bébés, le langage des bébés. Une fois qu'elle faisait ça, je me disais, oh j'ai hâte qu'elle puisse marcher, comme ça on pourra marcher ensemble. Lorsqu'elle a commencé à marcher, je me disais, oh j'ai hâte qu'elle puisse... Il y avait toujours une étape, j'oubliais toujours qu'elle fasse quelque chose d'autre. En fait, c'est juste de vivre le moment, il faut vivre le moment avec nos enfants, il faut apprécier chaque moment. L'étape de serment l'éducation des enfants, il faut connaître son enfant, il faut prendre du temps avec son enfant, il faut examiner son enfant. Il faut savoir les choses que l'enfant aime, les choses que l'enfant n'aime pas. Par exemple, ma plus vieille, il y a des choses que je sais que si je lui fais ça, si je lui dis ça, là c'est comme si je l'ai tué en fait. Ma plus vieille, celle qui a 4 ans, elle aime les sorties, elle est comme sa mère. Elle aime les nouvelles choses, elle aime aller chez des amis, très sociable, elle est très ouverte, elle est très extrovertie. Donc, ce que je fais pour la punir, je sais que si je lui enlève une sortie, par exemple, je vais dire ok, tu as fait telle bêtise, je m'arrange à ce que je sorte, même si c'est juste pour aller prendre du lait chez l'épicier à côté, même si ça allait prendre du pain, je m'arrange à ce qu'elle ne va pas sortir ce jour-là. Je dis non, parce que tu as fait telle bêtise, tu ne sortes pas. Et je sais que ça, ça fonctionne avec elle, parce qu'elle va pleurer, elle va être attristée, elle va courir, me faire des câlins dans mes bras, elle va me demander pardon, elle va s'assurer qu'elle ne va plus refaire. Oui, elle va encore faire des bêtises, mais je vous assure que cette bêtise-là qui a causé le fait qu'elle puisse rester à la maison, elle ne va plus le faire. parce qu'elle connaît la conséquence, elle sait que lorsqu'elle fait ça, elle ne sort pas. Et moi, même si le jour-là, je ne voulais pas sortir, je dis ok, je vais apprêter tout le monde, ou bien si je vais être quelque part, je vais acheter quelque chose, je ne sais pas, un cadeau, quelque chose pour tout le monde, sauf elle, et ça c'est vraiment pour elle, c'est la plus grosse punition. Pour elle, tu, en fait, tu l'as juste fini en fait, tu, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui lui fait plus mal que ça. Ça, je le sais, parce que je passe du temps avec elle, je sais comment elle est. Les garçons, par exemple, moi, mes garçons, mes fils, ils sont, je ne peux pas les punir, on leur dit, allez dans la chambre, allez rester dans votre chambre, parce que je sais ce qu'ils vont faire dans la chambre. Ils vont me déranger tous les vêtements, ils vont prendre les jouets, ils vont, ils vont s'amuser en fait. Donc, je m'arrange à trouver quelque chose que je sais qu'il va faire mal, peut-être il y a tel jouet, j'ai un, lui, il aime les jouets, il aime tellement jouer. Donc, je m'arrange à ce que, ok, la journée-là, il ne touche à aucun jouet, il ne va rien faire, il va rester, il va regarder tout le monde. Je m'arrange à ce que moi aussi, et il aime bien quand je participe avec eux, quand je joue avec eux, je fais des trucs, si c'est des Legos, on va faire ensemble, ou bien des puzzles. Donc, je dis, je m'arrange à ce que, le jour-là, on va faire des activités, on fait des puzzles, on fait des casse-têtes, on fait des trucs. Et je lui dis, ok, tu t'assois là, tu nous regardes, tu ne touches pas, tu ne fais, ou bien je dis, maintenant, tu ne regardes même pas, tu vas rester dans un coin, tu ne nous regardes même pas en train de faire. Là, je sais qu'il sera terrifié, il est terrifié, il pleure, il va me demander pardon. Donc, je pense que c'est bon, il faut savoir quelle méthode utiliser pour chaque enfant, pour chaque enfant, ça diffère. Il y a des enfants, une méthode, il y a mon fils, si je lui dis, il ne va pas sortir, il n'a rien à faire, il ne sort pas, il est très casanier, ça ne le dérange pas si je lui dis qu'il ne va pas sortir. Mais je sais que ma fille, elle, c'est non maman, tu ne peux pas me faire ça, pardon. Donc, c'est important de connaître son enfant, c'est important de savoir qu'est-ce que l'enfant aime beaucoup. Et pour le priver, ça peut servir de correction pour les autres, ensuite de moi aussi, de m'aimer. Aussi, il faut savoir que les enfants sont différents. Les enfants, même quand j'enseigne les enfants, il y a des approches, il y a les enfants qui sont plus, ils aiment plus quand il y a plus de couleurs, ils aiment quand on utilise des objets. Souvent, je dois, avec certains, souvent, si on apprend peut-être les couleurs des fruits, je dois prendre des vrais fruits pour leur montrer, ok, identifier les couleurs dont il y a... Il faut vraiment connaître l'approche de l'enfant, il faut savoir quelle approche avoir avec chaque enfant. Chaque enfant, ils sont différents, même des jumeaux, des jumeaux identiques, ils ont des caractères différents, ils ont des approches techniques différentes, ils sont différents et chaque enfant, parce que si tu utilises la même méthode avec un autre et ça ne fonctionne pas, ça peut ne pas fonctionner et tu ne peux pas blâmer l'enfant parce que c'est juste l'approche qui n'est pas bonne. Tous les enfants ne sont pas pareils, même les enfants qui sont sortis d'un même sein, ils ne sont pas pareils. Donc, c'est important de connaître l'approche qui va avec chaque enfant. Aussi, c'est important d'apprendre aux enfants, moi j'appelle ça la technique de la politesse. Donc, c'est quoi la technique de la politesse? Je sais que ma première, elle est beaucoup comme moi. Elle est beaucoup, elle parle beaucoup. Oui, elle parle beaucoup et je ne sais pas comment dire ça. Je sais qu'il y a certains enfants, le fait qu'ils parlent beaucoup, qu'ils s'expriment beaucoup, ils peuvent tenir des conversations avec des adultes. Les gens vont dire, oh, elle est éveillée. Ils vont souvent qualifier ça d'enfant qui est sage. Mais moi, souvent, je trouve qu'il y a beaucoup d'impolitesse dans ça. Par exemple, ma fille, si je suis au téléphone avec quelqu'un, je vais terminer le téléphone, elle va venir me demander, ah, maman, c'était qui? Ah, elle a dit quoi? Et moi, je dis non, je refuse, je ne veux pas. Je dis à ma fille, à chaque fois et à tous mes enfants, je le dis, occupez-vous de vos affaires. Dans cette maison, chacun s'occupe de ses affaires. Parce que le fait que l'enfant entre trop dans la conversation des parents ou bien la personne, je sais que moi aussi, des fois, je suis comme ça. Et comme je dis, ma première, elle a vraiment... Mon mari dit souvent, je l'ai craché, c'est ma copie en fait. Parce qu'il y a des questions que je vais poser qui ne sont pas forcément des commérages. Par exemple, si on est au téléphone, la personne va me dire, oh, je vais aller faire à manger. Je vais demander, ah, qu'est-ce que tu vas faire? La personne va me dire, oh, je vais sortir. Automatiquement, je vais demander, ah, tu vas aller où? La personne va me dire, oh, je ne sais pas, j'étudie. Je vais demander, même inconsciemment, c'est vraiment juste déjà là. Je vais demander, ah, tu étudies quoi? C'est comme, même pas le fait que je veux vraiment savoir. C'est juste, ça devient automatique en fait. Ça devient vraiment automatique. Et je sais que ma fille, elle a ça. Et je ne veux pas qu'elle développe ça. Parce que ça fait qu'elle va poser trop de questions. Des choses qui ne la regardent pas. Elle va savoir trop de choses qui ne la concernent pas. Et j'essaie vraiment d'apprendre ça à mes enfants. Que non, tu t'occupes de tes affaires. Si je termine de parler, à moins que je t'ai demandé de venir. Peut-être dit bonjour au téléphone. Ou je t'ai demandé de parler à la personne. Là, je vais te dire, c'est qui? Je vais te dire, OK, tu peux parler. Mais lorsque je finis de parler, je parle peut-être à ton père. Je parle à ta tante. Je parle au téléphone. Ne vienne pas me demander avec qui je parlais. À moins que moi, je vienne te dire. Moi, je trouve que c'est impoli. Ça, c'est juste moi. Aussi, les enfants qui trahissent beaucoup. Ça, j'ai ça. Ça, je ne cautionne pas ça. À moins que souvent, les enfants, ils vont venir peut-être. Disons qu'ils voient, il y a un de leurs frères ou la soeur qui a un bonbon dans la bouche. Simplement venir me dire, ah, maman, t'es en train de sucer un bonbon? Moi, je dis non. C'est quelque chose que tu envies parce que tu ne l'as pas. Tu viens comme tu viens trahir. Je comprends qu'il y a des situations où ma fille, vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Il y a ses frères qui faisaient des choses qui dérangeaient peut-être quelque chose dans leur chambre. Et elle est venue me dire, mais il y a des circonstances où je dis non, tu n'as pas le droit de dire ça. Viens me demander, demande déjà à ton frère, demande déjà à ton frère qui lui a donné le bonbon. Ou bien tu viens me dire, OK, il a le bonbon. Est-ce que c'est toi qui lui as donné? Parce que souvent, mes enfants allaient venir me dire, oh, il a pris le bonbon. Maman, il a le bonbon dans la bouche. Il a pris le bonbon. Mais elle ne sait pas que peut-être c'est moi qui lui ai donné. J'encourage ma fille à lui demander d'abord. Je dis, si tu vois ton frère avec un bonbon, demande-lui d'abord qui lui a donné. Si tu te dis que c'est maman, OK, soit tu laisses comme ça. Soit tu viens me dire, ah, maman, est-ce que c'est toi qui a donné? Mais ne viens pas me dire, il a un bonbon dans la bouche. Parce que ça, c'est comme si tu viens trahir en fait. Viens me demander si c'est moi qui lui ai donné. Et si tu en veux, demande-moi. Mais ne viens pas me dire, oh, il a un bonbon. Et puis quand tu réalises que c'est moi, tu vas me dire, maman, est-ce que je peux aussi avoir un bonbon? Moi, je trouve que ce n'est pas un très bon caractère. Et je ne consomme pas cela dans ma maison. Aussi, par rapport aux versets de la Bible, je sais que tout parent prend un peu de fierté lorsque ses enfants sont capables de dire, je sais que moi, c'était le cas. J'étais tellement fière quand mes enfants pouvaient réciter des versets. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose d'apprendre des enfants à connaître la parole, à le dire par cœur. Et je sais que je ne manquais pas. J'essayais de ne pas manquer l'occasion de, quand quelqu'un venait chez moi, de dire à l'enfant, ok, tu vas nous dire tel psalm, tu vas nous répéter tel verset. Et il y avait comme un sentiment de fierté en moi par rapport à ça. Et je voyais que même pour mes enfants, ça devenait vraiment… Ils savaient que j'étais fière d'eux. Donc, quand on allait commencer la prière, ils allaient me dire, « Oh non, je vais faire ci. » Je dis peut-être à un d'eux de réciter un verset. Et je ne dis pas à l'autre. Là, un autre enfant va dire, « Oh, moi, je peux aussi réciter tel saut. Moi aussi, je peux réciter tel verset. » Je sentais qu'il y avait… Ça menait un peu comme de la concurrence. Ça menait un peu comme de l'orgueil dans le cœur. Et oui, je continue d'apprendre quand même les versets. Je l'ai fait quand même apprendre les versets. Mais j'ai réalisé que c'est important d'enseigner la parole que de dire à l'enfant, de simplement le répéter. Par exemple, je m'explique, quand ma fille, elle vient me dire, ou mon fils, il vient me dire qu'il a mal, je ne sais pas, à la tête ou au ventre, je vais lui dire, « Va prier parce que Jésus, c'est celui qui guérit. » Aujourd'hui, je prendrai beaucoup plus de plaisir à ce que l'enfant vienne me dire, « Oh, moi, moi, je n'ai plus mal à la tête parce que Jésus m'a guéri. » Que de l'enfant, il vient simplement me dire, « Ok, il va réciter, je ne sais pas, Esaïe 53 qui dit, « Oh, partenaire, nous sommes guéris. » Il est capable de réciter tout ce chapitre. Mais quand vient le temps d'expérimenter cela, quand vient le temps de mettre cela en pratique, il ne sait même pas. En fait, l'enfant récite, oui, il récite ce que tu lui as appris, mais il ne comprend pas exactement ce que le verset-là veut dire. Par exemple, si l'enfant vient me demander, « Maman, est-ce que tu vas acheter le yahoo ? » Je dis, « Ah, il n'y a plus de yahoo au frigo, mais je sais que Dieu va pourvoir. » Donc, je vais vraiment vouloir imprégner ça pour savoir, pour que l'enfant sache que c'est Dieu qui pourvoit, « C'est Dieu qui donne. » Et une fois, ma fille m'a fait rire, parce qu'une fois, il n'y avait plus de yahoo. Et je lui avais dit, « Si tu pries, peut-être que Dieu va nous donner. » C'est Dieu qui donne tout ce qu'on a. Ça vient de Dieu. Et là, finalement, mon mari est allé faire les courses et il est revenu avec des yahoo. Et là, quand j'ai ouvert le frigo, je ne sais pas ce que je voulais prendre. Et là, elle a dit, « Oh, maman, Dieu, il a donné le yahoo. » Et j'étais vraiment... Pour moi, elle avait compris, parce que même si elle est capable de réciter, « Celui qui se confie, il ne va manquer de rien. » « Celui qui se confie en l'Éternel, il est à sa main droite, à sa main gauche. » « L'Éternel est comme ci, il est comme ça. » Mais pour moi, c'est plus important qu'elle comprenne que c'est. Dieu, elle expérimente ça. Plus tard, elle dira, « On a prié, Dieu a fait. » « J'étais malade, Dieu a guéri. » Le plus important, c'est d'appliquer la parole. Tu peux la connaître, mais si tu ne connais même pas comment l'appliquer sur ta vie, j'essaie de mettre la parole de Dieu en application dans leur vie pour qu'ils retiennent que c'est Jésus qui a fait, c'est Dieu qui a donné ça, c'est Dieu qui a guéri, c'est Dieu qui a pourvu, c'est par la grâce de Dieu. Et pour moi, je pense que c'est plus important que de juste réciter la parole. Je sais qu'éduquer des enfants, ce n'est pas une tâche facile. Et comme je le disais, honnêtement, je trouve que bébé, c'est encore plus facile que lorsqu'ils grandissent. parce que je sais qu'il y a d'autres étapes, quand ils sont encore plus grands, il y a d'autres techniques que je devrais avoir. Et je demande vraiment au Seigneur de m'aider, de m'équiper pour ça. Parce qu'on apprend, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec mes enfants dans le temps. J'ai fait, non seulement ils étaient très rapprochés, donc j'étais très fatiguée aussi, j'étais très impatiente. Et s'il y a vraiment quelque chose que je demande au Seigneur, c'est la patience, c'est la tempérance de savoir faire les choses quand il faut le faire. et de passer vraiment beaucoup de temps avec les enfants afin de les connaître, afin de vraiment connaître le besoin de l'enfant, afin de connaître qui est ton enfant, qui est-ce que tu as devant toi. Parce que souvent, on les voit et ils grandissent tellement rapidement que souvent tu les vois et tu ne sais même pas, tu ne connais même plus ton enfant, tu le vois faire quelque chose, tu n'as même pas vu ça venir. Alors que si tu as pris le temps de marcher avec eux, de les voir, de passer du temps avec eux, tu pourrais savoir, ok, ce trait de caractère, il l'a et on peut travailler là-dessus. Cette qualité, il l'a et on travaille là-dessus pour accentuer cela ou si c'est un défaut, si c'est un péché pour briser ça, pour corriger cela. C'est très important de passer du temps avec nos enfants en tant que mère, même en tant que père. S'il y a des hommes qui me suivent, c'est important de passer du temps avec vos enfants. Si vous, je ne sais pas, si vous faites du jardin, de les impliquer dans le jardin. Si vous avez des animaux, de les impliquer avec les animaux. Peut-être que l'enfant a peur des animaux. Essayez de travailler avec l'enfant en train de vaincre cette peur. Souvenez-vous, chaque enfant est différent. Il y a des techniques qui fonctionnent avec certains, il y a des techniques qui ne fonctionnent pas avec d'autres. Moi, j'essaye, il y a souvent, comme on dit, c'est essaye-erreur. On essaye, on voit que ça ne fonctionne pas, on essaye quelque chose d'autre. Les conseils, les exemples que j'ai donnés, c'est vraiment par rapport aux miens. C'est vraiment ce qui a fonctionné avec les miens, ce qui n'a pas fonctionné avec les miens. Et examinez vos enfants, prenez ce qui est bon. Regardez ce qui s'applique à vos enfants, si ça ne s'applique pas. Essayez quelque chose d'autre. Élevons des enfants qui aiment le Seigneur. Élevons des enfants qui aiment les autres. Élevons les enfants qui s'aiment. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur l'éducation des enfants. Et je prie par la grâce de Dieu que nous élevons ensemble des enfants qui feront la différence dans le monde de demain, qui vont impacter les vies, qui vont impacter les familles avec l'amour qu'ils auront à donner, par leur douceur. Et aussi des enfants qui demain feront votre fierté. N'abandonnez pas. Les enfants, ça prend beaucoup de patience. Et par la grâce de Dieu, on va y arriver tout ensemble. Le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée. Bye. Sous-titrage ST' 501